bonjour tout le monde c'est Romilou vous allez comment ce matin dites le moi voilà écrivez moi dites moi comment vous vous sentez ce que vous vous sentez bien ou pas donc ce sera l'occasion d'échanger parce qu'on n'est pas obligé d'aller bien quand on dit toujours comment allez vous ce matin peut-être qu'il ya certains qui vont dire mais moi j'ai pas ça va pas mais n'hésitez pas à le dire voilà j'essaierai de vous envoyer de jolis messages de jolies choses alors aujourd'hui je souhaitais revenir sur un oracle que l'on a très peu vu en fait qui est un oracle divinatoire donc je rappelle moi je ne fais pas de divination je m'en sers en développement personnel ce jeu est sorti il ya plus d'un an facile de Anne-Sophie Pau qui a une chaîne youtube et je trouve qu'on n'a pas assez vu ce jeu et maintenant que je l'ai travaillé je voulais revenir dessus pour vous dire à quel point il est super quoi alors déjà un dos ben voilà vous allez me dire qui est quand même très très joli très gai j'aime beaucoup une très très bonne qualité des bordures dorées bon déjà ça c'est la base qui est importante cet oracle il arrive donc avec un guide book c'est très joli ça c'est important aussi avec voilà des propositions de tirage tirage des énergies le tirage fermé le tirage astrologique vous avez donc l'interprétation de toutes les cartes voilà et ensuite donc une introduction qu'est ce que l'épopée donc on vous explique que la vie est une vague qui nous amène à vivre les moments difficiles de très beaux événements durant tous ces moments de la vie nous sommes face à nous mêmes nous percevons en nous des pensées des ressentis qui parfois tourne en boucle et nous n'arrivons pas à nous sortir de cela je vais pas tout vous lire vous inquiétez pas mais c'est face à ces boucles sans fin à ces événements qui semblent se ressembler quand nous prenons un peu de recul que nous commençons à nous poser des questions sur ce qui nous empêche de nous libérer et de vivre notre vie avec légèreté nous vivons tous une partie de notre vie dans un mensonge de qui nous sommes et lorsque nous nous rendons compte que toutes nos actions n'arrivent pas à nous rendre heureux commence la recherche sur nous mêmes avec les questions existentielles habituelles qui suis-je qu'est ce que je viens faire ici quel est mon chemin de vie effectivement nous poser ces questions est le plus beau cadeau que nous puissions nous faire pour avancer vers notre authenticité c'est hyper intéressant vraiment là j'ai pris la peine de vraiment m'intéresser à ce jeu que j'avais parcouru un petit peu au départ lorsque je l'avais reçu j'avais fait deux trois tirages et puis voilà évidemment j'étais passé à un autre vous voyez vous avez des exemples de tirages et voilà il ya plein plein de choses à faire et voilà je vous le conseille se dit on va regarder les illustrations d'interprétation des cartes on va voir un petit peu voyez tout en couleur c'est vraiment très soigné il ya rien à dire donc c'est parfait on va regarder les cartes et puis on va en tirer une comme ça vous verrez un petit peu plus comment comment ils fonctionnent alors il n'est pas dans l'ordre je pense je sais pas si je le remets dans l'ordre peu importe alors tout a été donc très très bien illustré par eve d'autres et les textes sont de anne sophie peau voilà donc une ambiance effectivement très coloré où on peut faire beaucoup de choses le monde en bas voilà est ce que vous le connaissez ce jeu là là toujours cette petite maison je pense que vous avez dû voir passer mais rapidement hein voilà je trouve que c'est dommage qu'on ne soit pas arrêté plus longtemps sur ce jeu ou alors c'est moi qui suis pas resté assez longtemps sur ce jeu peut-être mais vous me direz si vous connaissez bien et si vous avez travaillé avec pour ceux qui l'ont ou si vous êtes passé à côté moi je suis pas passé à côté puisque je l'ai acheté mais en fait je m'en suis peu servi au début et là j'ai passé oui vraiment plusieurs jours avec lui et j'ai adoré je me suis dit il faut absolument que je leur représente et que je leur parle de ce jeu voilà je trouve qu'il est voilà qui est chic il est simple il est il ya des un côté enfantin mais apaisant il est magnifique 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 trop trop beau voyez un petit mot clé et on va aller on va en prendre une au hasard on va aller voir ce que dit cette jolie carte le départ désolé pour le bruit de l'ambulance parce que là comme j'ai fait une vidéo le matin voilà il ya un petit peu de bruit dans la rue regardez ça la passion comme c'est beau entreprendre beaucoup de choses à faire avec avec ce livre l'égo positif l'égo négatif l'abandon va tirer une carte ça va peut-être plus vous parlez vraiment au hasard allez sur les festivités numéro 29 je vous présente bien la carte voilà et on va aller voir dans le petit livre numéro 29 alors les festivités avec la carte à côté si on peut célébrer la vie doit faire partie des fondamentaux de la vie au même niveau que la gratitude apprendre à célébrer les moments importants de la vie les passages de la vie comme le passage de l'enfance à la vie adulte et d'autres encore apporter une notion spirituelle nos célébrations permet de libérer beaucoup d'énergie que vous pourrez aussi diriger vers des guérisons du monde idée principale il est temps de fêter vos victoires repas de famille fête de fin d'année anniversaire protection durant les festivités signification ayez le coeur léger car le jour des festivités proche préparez vous à la fête que vous soyez seul ou accompagné organiser une fête chez vous ou à l'extérieur avec une de 10 personnes peu importe même si vous êtes seul organisez vous une soirée avec les petits plats dans l'écran sortez votre belle vaisselle et vos coupes de champagne les guise les guides pardon vous demandent de célébrer la vie qui se trouve à l'intérieur de vous qui circule en vous célébrer l'oxygène qui remplit vos poumons une date importante arrive et vous devez accueillir ce moment comme il se doit et célébrer la vie son cycle de mort et résurrection permanents cette boucle son fin rien ne meurt tout se transforme c'est à la transformation que vous devez lever votre verre durant ces festivités allumez une bougie en l'honneur de vos guides et demandez leur protection et guidance pour les mois à venir et là donc lorsque il y a des associations avec d'autres cartes honnêtement moi ce texte ça me parle tellement parce qu'effectivement festivités alors ça peut paraître un petit peu compliqué quand on est seul et qu'on traverse un très mauvais moment se dire festivités d'accord avec quoi avec qui j'ai pas la tête à ça mais simplement voilà comme elle dit un petit plat qu'on s'est préparé qu'on va se préparer aller au marché ou à l'épicerie du coin s'acheter ce qu'on aime bien et célébrer ce moment et se dire qu'on le vaut bien quoi vous voyez ou voilà s'allumer une petite bougie prendre un thé un café ou autre quelque chose qui vous fait plaisir et célébrez vous dites vous que vous êtes une personne unique et que cette personne unique elle est aimable et aimé forcément au pire vous êtes aimé j'allais pas dire au pire mais vous êtes aimé par tous vos guides tout toutes ces personnes que vous ressentez j'espère et qui sont là donc voilà et puis moi je suis là je vous aime aussi mais non toute blague mis à part voilà ne vous sentez pas seul vous êtes accompagné même si vous traversez des moments compliqués et prenez le temps de vous célébrer d'accord voilà donc c'est une petite vidéo voilà que je voulais absolument vous refaire parce qu'en ce moment voilà ce jeu m'accompagne je le trouve passionnant il me passionne je vous embrasse très très fort à bientôt merci